Musique Hello tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo haul comme vous l'avez vu dans le titre donc il y aura des vêtements, du make-up et de la déco Alors pour la déco, en premier je suis allée chez Jiffy et j'ai été vraiment agréablement surprise ça faisait super longtemps que je n'étais pas allée et j'ai trouvé qu'ils se sont bien modernisés et il y avait un rayon rose gold donc j'étais folle par contre les prix je trouve que ce n'est pas donné je n'ai pas pris grand chose, j'ai simplement pris ce cadre rose gold donc à l'intérieur il y avait un petit motif comme ça avec un mot je choisis le bonheur donc j'ai choisi de le laisser je ne pense pas que je vais être une photo pour l'instant j'ai envie de laisser cette phrase comme ça je trouve ça joli ensuite j'ai craqué pour ce petit ananas je vous l'ai montré, je crois que c'était sur Snap ou sur Instagram ou les deux bref j'ai craqué sur celui-ci il était à 5€ je ne savais pas trop quoi en faire et finalement j'ai trouvé, je mets mon sucre dedans voilà comme je suis une addict du café, du thé, etc et ben voilà dès que j'ai besoin d'un sucre au moins je les ai à disposition et la dernière chose que je me suis prise chez Jiffy c'est cette tour Eiffel donc je vais vous la montrer d'un peu plus près c'était la dernière dans le rayon je l'ai payée 19,90€ et je trouve qu'elle vaut son prix là franchement pour 20€ une grande tour Eiffel comme ça et moi ça me représente voilà Paris j'adore je vais souvent à Paris à chaque fois que je vois la tour Eiffel pourtant je l'ai déjà vue vraiment beaucoup de fois mais je suis toujours autant émerveillée donc voilà cette tour Eiffel maintenant fait partie de ma déco et je trouve qu'elle a bien sa place alors ensuite je vais vous présenter un site que j'ai découvert il n'y a pas longtemps qui s'appelle les douces nuits de Maé et donc l'article que j'ai choisi sur leur site ne se trouve pas ici je ne peux pas vous montrer c'est en bas donc au niveau de moi ça l'a mangé mais je vous fais des close-up comme ça vous pouvez voir c'est une lampe style scandinave et je trouve qu'elle suit vraiment avec la déco de ma maison avec le bois etc elle est vraiment pas chère en plus je trouve que pour 32,90€ il me semble ça vaut vraiment le coup elle est superbe je l'ai reçu vraiment très rapidement et en faisant un tour sur le site j'ai vraiment trouvé pas mal de belles choses beaucoup de déco etc ce site est une belle découverte je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez aller faire un tour alors maintenant on va parler make-up et comme je vous l'ai montré sur snap je suis allée chez NYX et du coup j'ai craqué sur 3 de lingerie pour les yeux un rouge à lèvres crème métallique donc ça c'est leur nouvelle collection et il fallait vraiment que j'en teste un parce que quand je voyais des vidéos, des flics, les présenter je trouvais ça vraiment original donc celui que j'ai pris c'est la... alors vous m'avez beaucoup demandé la teinte sur Instagram il me semble mais je la connaissais pas par coeur donc là maintenant j'ai sous les yeux je vais pas vous dire que c'est la teinte Speed of Light numéro 08 je vais vous faire un petit swatch pour que vous puissiez le voir réellement voilà regardez-moi ça il est hyper lumineux, métallique vraiment je l'adore j'ai fait une photo du rouge à lèvres portée sur mon Instagram donc si vous voulez aller voir le rendu n'hésitez pas à vous rendre sur mon Instagram ou ma page Facebook d'ailleurs je vous mets souvent des photos de toute façon tous les jours sur Insta, sur Facebook donc n'hésitez pas à me suivre sur ces réseaux bon les prix je pourrais plus vous dire exactement j'ai plus le ticket il me semble que c'était à peu près dans les 7 euros voilà ensuite j'ai craqué pour de lingerie mais pour les yeux cette fois-ci donc je connaissais pas du tout j'avais des nix lingerie pour les lèvres mais pour les yeux et en ce moment j'aime beaucoup utiliser ce genre de fard à paupières le matin je trouve que c'est beaucoup plus rapide et là j'ai pris deux teintes donc c'est la 07 et la 03 donc la 07 c'est la teinte Fantasy et la 03 Charme du Soir donc celle-ci elle est un petit peu rosée et celle-ci elle est plus dans le bordeaux rouge donc là c'est la teinte 03 celle qui est un petit peu plus bordeaux hop là ici la 07 qui est un peu plus rosée vous voyez tout l'effet que ça fait enfin voilà à la lumière ça donne des reflets de fou et j'adore alors maintenant on va passer au site SHEIN j'ai reçu deux manteaux et alors ce sont vraiment deux coups de coeur le premier c'est un manteau à carreaux comme ça noir et blanc j'étais vraiment étonnée de la matière agréablement surprise parce qu'il est épais en fait et je m'attendais pas du tout à un manteau aussi épais je pensais que ça allait être plus un manteau pour le printemps mais non donc là je le porte déjà en hiver et pas de soucis il me tient super chaud et la coupe est parfaite la qualité j'en suis hyper contente je l'ai pris en taille en taille XS et c'est un réel coup de coeur même quand je le mets j'ai eu que des compliments donc si vous voulez aller voir je vous mets dans la barre d'infos tous les liens comme ça vous n'avez plus qu'à cliquer dessus et voir les prix etc et s'ils vous intéressent s'ils sont encore dispo et ensuite le deuxième manteau pareil je pensais que ça allait être pour le printemps mais il est quand même assez chaud donc je peux déjà le mettre aussi et là c'est un trench alors que je le mets du bon sens là c'est un trench rosé rose poudré comme ça assez clair pareil il est chaud il est agréable à porter donc là je l'ai pris en XS également il me semble oui XS par contre celui-ci j'ai l'impression qu'il taille un peu grand donc n'hésitez pas à prendre votre taille voire peut-être une taille en dessous voilà surtout ne prenez pas une taille au dessus parce que même moi XS j'ai l'impression qu'il me fait un peu large mais bon maintenant c'est tellement la mode de porter du loose des choses un peu larges et donc avec la ceinture il se resserre si vous voulez le fermer mais je trouve que finalement il rend mieux ouvert celui-ci c'est long manteau avec une robe une robe pull des cuissardes je trouve ça magnifique donc c'est vraiment deux gros coups de coeur sur SHEIN en plus voilà c'est un site ils sont vraiment pas chers n'hésitez pas à aller voir je crois que c'était aux alentours de 25 euros le manteau pour 25 euros franchement ça vaut vraiment le coup parce que la qualité y est alors ensuite j'ai reçu également deux vêtements du site Romwe qui est également un site chinois pas cher et là j'ai plus pris des matières doudou un peu pour l'hiver là j'adore porter ces matières là donc là j'ai pris un pull il est ouvert sur les épaules et en matière doudou donc là j'adore vraiment il est hyper doux j'avais l'impression qu'il était un peu court quand je l'ai ouvert mais en fait pas du tout quand je le porte il taille très bien donc pareil moi je prends toujours les tailles les plus petites il n'y a pas d'étiquette donc je saurais plus vous dire exactement quelle taille c'est mais c'est soit XS ou S et une taille super bien et la qualité est bonne et le deuxième article que j'ai pris sur le site Romwe c'est un gilet doudou alors ça c'est un coup de coeur également je l'adore il est de couleur crème et regardez-moi ça il est hyper doux hyper chaud voilà donc il a deux poches sur le côté il se porte super bien bref je l'adore également alors ensuite je vais vous montrer un petit peu les achats que j'ai fait chez Primark j'y suis retournée oui mais bon maintenant je l'ai à 20 minutes de chez moi c'est trop tentant donc là j'y suis allée avec Grey on y est allée un soir en fait et en arrivant on a eu 30 minutes chrono avant que le magasin ferme donc autant vous dire que 30 minutes dans Primark c'est impossible de tout faire et c'est frustrant mais en 30 minutes j'ai quand même réussi à dénicher 3 pièces donc la première c'est une chemise elle se porte un peu loose je l'ai pris en taille 32 j'ai vraiment pris la plus petite taille et elle est pas cintrée en fait mais c'est beau et j'aime bien j'aime bien porter des choses un petit peu loose vous mettez un débardeur en dessous vous la laissez ouverte limite ça fait super beau donc elle est fluide elle est très légère il me semble que je l'ai payée de 9 euros ensuite j'ai craqué pour une robe pull en matière laine voilà en maille tressée comme ça celle-ci elle était un peu plus chère donc elle était à 20 euros mais bon elle est bien épaisse elle est bien cintrée elle taille très bien donc là je l'ai pris en taille 36 et là elle me cintre et elle me va super bien donc je suis trop contente de cet achat en plus elle est pas trop longue elle taille parfaitement parce que vous allez voir tout à l'heure j'ai pris une robe pull chez Mademoiselle Chic et je suis un peu déçue parce qu'elle est trop longue mais bon donc là celle-ci la taille est parfaite le dernier article que j'ai trouvé chez Primark c'est un pyjama donc pyjama style chemise et pantalon et je trouve que ça ressemble trop à Victoria's Secret quoi donc je l'ai payé 10 euros franchement 10 euros un pyjama et voilà j'ai l'impression d'avoir un pyjama à Victoria's Secret donc je suis trop contente maintenant on va passer à Mademoiselle Chic oui j'ai encore craqué j'ai fait deux commandes je suis faible donc là j'ai pris deux blouses la première qui est blanche comme ceci donc les manches sont assez assez fluides et transparentes donc il ne faut pas qu'il s'y passe trop froid ou alors mettez une petite veste au-dessus parce que voilà ça ne va pas vous tenir chaud mais c'est tellement bon et original voilà c'est des pièces qu'on ne voit pas partout je trouve et donc là je suis super contente je l'ai pris en taille S aussi nickel ensuite j'ai pris une deuxième blouse noire voilà travaillée comme ça avec toujours de la dentelle voilà c'est Mademoiselle Chic ça c'est les choses vraiment qu'on ne voit pas partout hyper travaillées hyper chic voilà je n'ai plus vous dire les prix par contre désolé je me sens que c'est aux alentours de 25 euros la pièce ensuite donc là c'est la robe pull que je vous parlais tout à l'heure j'ai voulu prendre une robe pull en maille tressée taille S mais elle est quand même fort longue donc je suis un peu déçue bon je ne l'ai pas rendue parce que finalement je la porte quand même ça va mais je ne peux pas la mettre avec des cuissards finalement parce que sinon on ne voit pas du tout ma jambe en fait et finalement je l'ai bien avec des petites bottines à talons et ça passe Greg n'aime pas trop mais ça se porte quand même pour aller travailler voilà au moins je suis à l'aise dedans et ensuite un coup de coeur également pour cette robe pull travaillée donc voilà elle est travaillée au niveau du col vous pouvez la porter avec une épaule dégagée elle taille parfaitement la couleur gris voilà je suis accro au gris donc j'ai encore choisi du gris et pas déçue parce que la qualité la taille tout va très bien sur cette robe pull et pour finir mon dernier craquage là ça a été chez Jennifer pour les ventes privées il y avait plein de choses à moins 30 moins 40% donc j'étais raisonnable j'ai pris deux petits hauts donc le premier c'est celui que je porte sur moi je ne sais pas si vous allez bien voir mais je vais vous faire les close-up et donc je l'ai payé à peu près il m'est revenu à 12 euros à peu près et pareil pour celui-ci donc là c'est un deuxième un gris avec les épaules dénudées et à travailler avec des petits volants autour donc je l'ai bien aimé donc je les ai pris en XS ils taillent super bien ils sont agréables à porter et pas cher et voilà j'en ai terminé avec le haul de mes achats récents j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire vos pièces préférées dans les commentaires et n'hésitez pas à liker ma vidéo ça va m'encourager et me soutenir sur Youtube donc sur ce moi je vous fais des gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo à bientôt Sous-titrage ST' 501